Bonjour et bienvenue dans le 21e numéro de C'est l'heure de l'apéro, le podcast quotidien sur les Girondins de Bordeaux. Je suis Nicolas Pietrelli de WebGirondin et j'accueille tout de suite M. Nicolas Paolorsi de RMC Sports. Salut Nico ! Bonjour à tous ! Et M. Florian Sabatier de WebGirondin. Salut Flo ! Salut Nico, salut à toutes et tous ! Alors nous sommes mercredi et vous retrouvez cette émission du lundi au vendredi pour l'heure de l'apéro à 18h30 sur WebGirondin et sur toutes les autres plateformes de podcast et Youtube bien entendu. Merci de nous suivre en nombre, on est ravis d'être avec vous. Et messieurs vous savez, ça fait presque 10 heures de son, nous avons fait ensemble 10 heures d'émission depuis le début du confinement. Bon ça permet de passer le temps quand même cette histoire. Exactement. On s'habitue, c'est vrai, à cet apéro. Alors bon, c'est vrai qu'on ne boit pas l'apéro à chaque fois, on ne va pas dévoiler les coulisses parce que sinon on sera alcoolique. Ah ben, on remerciera le confinement. C'est ça. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème que beaucoup de supporters nous demandent depuis qu'on fait cette série de podcast. C'est de podcast, pardon, j'articule. Ce sont les Girondins de Bordeaux et leur stade et on pose une question. Est-ce que les Girondins de Bordeaux peuvent enfin s'approprier leur stade ? Aujourd'hui, on peut dire que c'est un échec. En tout cas, moi je le pense. Nicolas, est-ce que tu partages ça ? Après cinq saisons, est-ce qu'on peut dire que Bordeaux arrive dans une impasse, dans l'appropriation du stade ? Dans une impasse, je ne sais pas. Après, c'est un échec, oui. Ça a été un échec dans la stratégie dès le départ. Même si ça a été conditionné, ce stade, par beaucoup de choses, il n'y a pas eu que le foot. Il y a fait qu'on a construit un stade de 42 000 passes à Bordeaux. Ça a été bien évidemment vu avec la métropole pour pouvoir accueillir des concerts, de gros événements. Mais c'est vrai qu'au niveau purement du foot, c'est un échec. Après, il y a quand même une certaine logique à tout ça. Et moi, j'ai du mal à comprendre comment les dirigeants de l'époque et tous les analystes ont pu se dire « Oui, on va réussir à rentabiliser ce stade. » Quand tu sais que même la saison où Bordeaux est champion de France en 2009, Chaban, je crois que l'affluence moyenne, c'était 27 000, 28 000. C'est-à-dire que tu ne remplissais même pas Chaban. Tu n'as jamais rempli Chaban. Tu n'as jamais rempli le parc L'Escur, vraiment. Pour les gros matchs, mais en moyenne sur une saison, tu ne l'as jamais rempli. Donc, comment derrière expliquer que tu veuilles remplir un stade de 42 000 passes ? C'est vrai que j'ai du mal à m'expliquer. C'est vrai que sur cette saison, 2008-2009, on frôle les 30 000 d'affluence. Mais bon, on est loin des 42 000. Donc, Florian, je redonne le contexte. Donc, le stade a été inauguré à la fin de la saison 2015, avec une charge supplémentaire, finalement, pour les Girondins de Bordeaux, de 4 millions d'euros par saison, à sortir du budget. Et ça, si on compare tous les mercatos, à l'exception de celui de l'été 2017, on s'aperçoit que finalement, cette somme-là que Bordeaux met dans le stade, ils ne la mettent pas dans le sportif. Est-ce que ça a bien été calculé, ça, au final, avec le recul ? Avec le recul, j'ai envie de te dire non. Parce que, bien évidemment, c'est une certaine somme. Après, je crois que ce stade-là est, je pense, un peu différent de beaucoup d'autres, dans le sens où il faudra me corriger si je me trompe. Mais à part peut-être Lyon, qui a son stade, qui l'a à l'heure actuelle, je crois que c'est beaucoup de PPP, ses projets partenariats privés-publics. Donc voilà, après, c'est vrai qu'on se pose la question, pourquoi avoir fait un stade aussi grand ? Mais c'est vrai que déjà à l'époque, quand je crois que la prolongation de Laurent Blanc, notamment, était dans toutes les têtes à l'époque. Il voulait clairement un nouveau stade. Et je pense que ceux qui se sont motivés à vouloir le faire, quand même, c'est ce duo. Laurent Blanc, Jean-Louis Triot, je serais tenté de rajouter Nicolas Taverneau. Parce qu'on se rappelle qu'il y avait un euro qui allait être en France. Le stade de Jacques Chabon de Delmas, où Parc-les-Ficures, était de plus en plus vétuste et était un puits sans fond, je serais tenté de dire, dans le sens où finalement, il y avait beaucoup de travaux à faire et que finalement, ça te coûtait. Alors, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je pense que ça coûtait quand même une petite somme aussi. Donc voilà, après, tout le monde a voulu profiter, on va dire, je pense, de cet euro parce que l'État donnait à la charge. Alors, ça dépendait, je crois, c'est plus par rapport à la Cube à l'époque pour financer la création de ce stade, qui était à la hauteur de 10-15 millions d'euros de mémoire, ce qui n'était pas négligeable à l'époque. Donc voilà, mais je pense que c'est une erreur d'avoir fait peut-être aussi grand, mais malheureusement, ça, tu peux faire le constat que des années après. Oui, c'est ça, parce que sur le moment, on était tous emballés par l'idée. Moi, c'était mon cas. Est-ce que finalement, il n'aurait pas fallu rénover le stade Chaban Delmas ? Nico, c'était possible, ça ? Je ne sais pas s'il y a des études à l'époque qui ont été menées pour cette rénovation. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et pour tout vous dire, l'UBB, là, est en train de faire un plan de rénovation pour pouvoir aménager ses loges, notamment partenaires. Donc, bien sûr qu'il y a des plans qui sont faits. Il faut savoir quand même que le stade Chaban Delmas, c'est un monument qui est protégé à Bordeaux, ce qui rend les choses encore plus compliquées parce que tu ne fais pas n'importe quoi en termes de rénovation dans un monument qui est protégé. Et quand tu veux vraiment t'approprier le stade et faire des choses pratiques en termes de partenariat, c'est vrai que ce stade, il est un cachet monstre. On adore comment monter dans ce stade. Moi, j'y vais pour tous les matchs de rugby. Franchement, il est magnifique, ce stade. Après, je comprends que pour un club et pour des dirigeants, au niveau de l'accueil partenaire, ce soit compliqué de se projeter dans ce stade-là. C'était compliqué de le rénover parce que c'est un monument protégé, parce que tu ne pouvais pas faire n'importe quoi, parce que c'est en plein centre-ville, parce qu'il faut avoir beaucoup d'autorisation, parce que ça coûtait très cher. C'est aussi un stade et il faut le savoir que chaque qualification européenne n'entrait plus dans les normes de l'UNUF pour tout ce qui était accueil média, ce genre de choses. Donc voilà, à chaque fois, Bordeaux demandait une dérogation, l'obtenait, mais demandait une dérogation et payait surtout pour pouvoir accueillir les matchs de Coupe d'Europe à Chabon. Donc on va dire que c'était quasiment une nécessité de faire un autre stade et de partir de Chabon. Maintenant, comme l'a dit Flo, l'erreur, ça a été de faire un stade trop grand. On a surfé sur la vague de l'Euro, c'est super. Mais derrière, en termes de charges, c'est un gouffre financier, ce match mutatlantique et ils n'arrivent pas à le rentabiliser. Ils sont complètement plantés sur leur business plan, mais SBA également. Il n'y a pas que les Gérondins de Bordeaux. SBA s'est complètement planté sur sa capacité d'accueil de supporters, sur l'accessibilité aussi. Voilà, c'est un débat sans fin. C'est sûr que quand tu vas à Chabon, tu es dans le centre-ville de Bordeaux, c'est un confort total. Pour aller au Man Utilité Atlantique, si tu veux y aller en tram, ça devient vite une mission ou en voiture. Donc voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais en tout cas, c'était une nécessité de partir de Chabon. Ils n'avaient pas trop le choix. Après, ils ont profité de l'opportunité, mais finalement, on a vu trop grand. J'ai l'impression que Bordeaux a vu trop grand parce qu'on aurait été peut-être… Comme la plupart des clubs. Parce que moi, je vais juste donner un petit exemple concret et rapide. Le stade de Nice est trop grand aussi. C'est pareil. Pour moi, ils ne le remplissent pas aussi. Et franchement, c'est un stade qui est magnifique, de l'intérieur qui est sublime, avec des conditions de travail plutôt pas mal. Mais ce stade, franchement, est trois quarts vide la plupart du temps aussi. Et ça a été vu trop grand. Je pense que c'est du fait de l'Euro que malheureusement, on a voulu manger dans des trop gros plats, en fait. Et ce n'est pas dimensionné pour le club. C'est vrai que 4 millions par saison, finalement, on était plus heureux à Chaband-Elmas et à l'Escur. Et on voit que même l'UBB qui avait acheté le droit de jouer dans le Matmut, ils se sont rétractés assez rapidement. Parce qu'au final, ce n'était pas rentable pour eux de jouer au Matmut Atlantique. Oui, alors ce n'est pas que ce n'était pas rentable. Enfin, oui, il y a de ça. Ça a été un choix qui a été fait par Laurent Martier. Ça a été aussi un choix sportif parce que jouer trois matchs au Matmut, on considérait que c'était un peu trop et que jouer à Chaband, c'était une atmosphère particulière parce que pour le coup, ce n'est vraiment pas le stade de l'UBB. Alors, on peut dire que ce n'est peut-être pas le stade des Géants d'Ain, mais les Géants d'Ain, quand même, ils jouent depuis de nombreuses saisons maintenant. Enfin, depuis quelques saisons, pas de nombreuses, mais quelques saisons. Alors que l'UBB, c'est des one-shots et que c'est compliqué de t'approprier un stade quand tu vas y jouer trois fois dans l'année. Donc, bon, il y a eu tout ça. Il y a eu évidemment l'allocation du Matmut pour un match qui leur coûte cher. Il faut savoir que ce n'est pas du tout pareil de gérer un stade de 30 000 places et de 42 000 en termes de frais de stadier, frais de sécurité, nombre de buvettes qui sont ouvertes, du personnel que tu mets à la buvette, le nettoyage. Enfin, je veux dire, il y a un nombre de coûts qui sont associés à un match à la maison. C'est incalculable. Et c'est d'ailleurs pour ça, on va y revenir que les propriétaires actuelles essayent de baisser le nombre de places. Donc, c'est aussi pour ça que l'UBB s'est un peu désengagé de cet accord-là. Mais bon, il n'y a pas que le prix du Matmut qui fait ça. L'UBB, ça a été une somme de choses aussi. Alors, tu l'as dit, aujourd'hui, il y a ce constat que tout le monde fait. Il faut trouver une solution pour s'approprier ce stade. Il y a plusieurs pistes pour les Girondins de Bordeaux. Là, récemment, ça a été dévoilé par l'équipe et Sud-Ouest. Et également, sur RMC, dans l'interview que vous aviez réalisée de Frédéric Longuépé, il y a deux choses. La première chose, c'est que les Girondins de Bordeaux devraient avoir la gestion de l'exploitation du stade à la place de SBA. Première chose. Et la deuxième chose, c'est que Bordeaux envisage aussi de réduire la capacité d'accueil du stade. Alors, sur la première chose, qu'est-ce que ça peut apporter pour les Girondins de Bordeaux d'avoir la gestion à la place de SBA qui était l'exploitant de cette structure ? Flo ou Nico, je ne sais pas qui veut répondre. Déjà, Nico, juste, tu parles de... Alors, c'est un peu plus complexe que ça dans le sens où Bordeaux aimerait récupérer une partie de l'exploitation du stade. Il est hors de question que les Girondins de Bordeaux rachètent le stade et que SBA soit complètement mis sur la touche. En gros, ce que Bordeaux voudrait, c'est signer un contrat d'exploitation avec SBA qui leur autoriserait à faire des choses plus importantes dans le stade pour leur couleur avec la possibilité de s'approprier un petit peu plus le stade que ce qu'ils peuvent le faire actuellement. Mais SBA restera propriétaire du stade et il y aura toujours des concerts. Le stade ne va pas devenir un stade 100% foot. Ça, ce n'est pas du tout le projet. Mais si tu signes un contrat d'exploitation un peu plus sérieux, ça te permettra, par exemple, de repeindre les sièges aux couleurs de ton club, de mettre vraiment ta stratégie billetterie et ta stratégie buvette, repas, événementiel autour d'un match vraiment à toi dans le stade, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui parce que SBA drive beaucoup de choses. Donc ça, c'était juste pour faire un petit point. Et c'est vrai qu'Anthony Thiodé nous avait dit sur WebGirondin que Bordeaux récupérait les clés la veille du match à midi pour installer le stade, se l'approprier actuellement et devait rendre les clés le lendemain du match à midi et que tout soit nettoyé. Donc ça, c'est une vraie contrainte. Flo, est-ce que tu crois que ça peut changer la stratégie de s'approprier la gestion du stade, une partie de la gestion, comme dit Nicolas ? Moi, je n'avais pas compris d'ailleurs que ce n'était qu'une partie. Je pensais qu'ils rachetaient la totale exploitation à SBA. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce que ça, c'est un avantage pour Bordeaux et est-ce que ce n'est pas risqué financièrement parce que SBA, je rappelle, ils sont déficitaires depuis que le stade existe ? Oui, c'est ça. Il y a un déficit qui est toujours aussi important chaque année et à la fin de chaque saison. Est-ce que ça serait, je pense, intéressant dans un côté plutôt physique, c'est-à-dire que ça va permettre de te personnaliser peut-être un peu plus ton stade, faire ce que tu veux faire qui est donc réduire la capacité d'accueil normalement de ton stade parce que finalement, tu le remplis qu'à trop peu d'occasion. Je crois que même le Paris Saint-Germain, cette saison, je ne suis même pas sûr que tu aies fait guichet fermé à vérifier, mais je ne crois pas. Donc voilà, après, bien évidemment, on verra ce que ça donne. Mais moi, je pense qu'il faudra... Alors, tout le monde a pris Média et autres ont rigolé en fait au moment de l'annonce de cette réduction des places pour le match mid-Atlantique. Mais je trouve ça loin d'être bête parce que finalement, à part le groupe Hamas Stadium qui fait près de 60 000 places, tu as très peu de stades qui sont aussi grands. Par exemple, l'Allianz Riviera à l'échelle parce que je prends l'Allianz Riviera parce que ça a coûté à peu près le même coût au niveau de la construction, 183 millions d'euros pour le match mid-Atlantique et qu'à près de 250 millions pour le stade niçois, il ne fait que 35 000 places. Donc, ça te permettra déjà que ça soit moins vide. moins vide. Mais après, je pense que le déficit que tu auras, là, moi, j'en parle comme ça à vue donnée, bien évidemment. Mais je pense que ça, malheureusement, à moins d'avoir un coup de baguette magique ou, je ne sais pas, une idée fantastique que quasiment du pétrole coule sous le match mid-Atlantique, je ne vois pas ce que tu pourras faire par rapport à ce déficit-là. Non, mais ce qui est sûr, ce qui est sûr, c'est que, et Flo a raison, c'est une très bonne idée de réduire la capacité d'accueil parce que ça va te faire économiser un coût important à chaque match pour des secondaires que tu n'accueilles pas parce que quand tu vas payer des stadiers pour un stade de 42 000 places, tu es obligé à ces stadiers de les payer même si tu n'as que 20 000 personnes qui viennent. Donc, voilà, même si tu n'en as que 11 000 qui viennent, il faut quand même que tu puisses gérer toute l'enceinte. Donc, c'est des coûts qui sont quand même substantiels et là, tu vas faire des économies certaines. Donc, ça, moi, je trouve que c'est une très bonne idée des dirigeants actuels. Ils essayent de faire des économies là où ils peuvent. Alors, bien sûr, c'est un aveu d'impuissance, c'est un constat d'échec, mais sur le papier, c'est une bonne idée. C'est ce qu'il faut faire. Alors, on voit à ce stade que les dirigeants actuels cherchent à trouver une solution, mais comment faire pour que sportivement, Bordeaux redevienne une forteresse imprenable parce qu'avant, alors, ce n'était pas toutes les saisons comme ça, mais Chabandelmas, Lescure, ça restait vraiment l'antre bordelaise. Comment faire aujourd'hui pour qu'il y ait cette atmosphère au Matmut Atlantique, que les joueurs se l'approprient et que ça devienne vraiment l'antre des Girondins ? Donc là, on a vu ce qui allait être fait en dehors du sportif, mais est-ce que finalement, ce n'est pas sur le sportif qu'il faut aller ? Mais bien sûr, dans toutes les saisons, il n'y a aucun débat. Je peux vous assurer que si Bordeaux avait une équipe compétitive depuis cinq ans et gagnait des matchs et faisait une bonne saison, le Matmut, il serait plus rempli qu'actuellement. Donc voilà, c'est tout simplement, il faut construire une équipe avec des joueurs qui tiennent la route. Et on le verra parce que si Bordeaux se maintient en Ligue 1 et je pense qu'ils vont se maintenir sur les deux, trois prochaines saisons, sauf catastrophe, mais c'est quand même un club qui a un effectif qui est largement capable de se maintenir, qui n'est pas en danger pour l'instant, vraiment financièrement. Du moins, on touche du bois, mais voilà. Si tu fais une belle saison, admettons, comme ça peut arriver, des fois, tu fais un one shot, tu vas voir que les influences, tu vas gagner trois, quatre, cinq matchs de suite, deuxièmes de Ligue 1, le stade, il va commencer à se remplir. Voilà, il faut juste être performant, acheter des joueurs. Le problème, c'est que pour acheter des joueurs, il te faut de l'argent et de l'argent, tu n'en as pas. Tout ça, c'est un cercle vicieux et derrière, tu as des charges. Tu as des charges au niveau de la masse salariale, au niveau du stade qui te coûte de l'argent. Bref, tu as tout ça qui fait que Bordeaux ne peut pas avoir une équipe compétitive. Du coup, ça rejaillit sur l'affluence et du coup, tu perds encore de l'argent. ça a un puce en fond comme disait Flo. On a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir. C'est vrai que... Flo, comment on peut faire ? Là, le loyer, c'est jusqu'en 2045. Tu vas lâcher 3,85 millions jusqu'en 2045 à SBA. Tu n'as pas fini de le payer ce stade. Florian, comment on peut faire pour que Bordeaux redevienne forteresse imprenable ? Est-ce que tu penses que c'est un projet que sportivement on peut se fixer ? Bordeaux, forteresse imprenable. Franchement, si on peut parler un peu du côté sportif, je trouve que quand même maintenant, tu as de moins en moins de clubs qui arrivent à garder entre guillemets leur invincibilité dans la saison. Même des clubs comme Lyon perdent forcément un match dans la saison. Paris, je crois qu'ils en ont perdu un cette saison. C'est contre le stade de Reims. Donc voilà, c'est compliqué maintenant de garder une invincibilité toute une saison. Donc voilà, après, comme le disait Nico, il faudra forcément une équipe. Quand j'ai une équipe, c'est-à-dire avec vraiment du monde à tous les postes et limite doubler tes postes si tu en as la possibilité sur certains. mais c'est vrai que j'ai du mal à voir que ce stade-là va devenir une forteresse imprenable. Alors, tu as vécu de sacrées émotions dans ce stade. Il y avait eu ce match quand même, il ne faut pas l'oublier, comme le Paris Saint-Germain, la saison passée où tu arrives à faire deux partout. Tu as eu ce match face à la Gantoise qui était... Bon, on a vu que clairement ce stade pouvait avoir une sacrée caisse de résonance quand il est, on va dire, au trois quarts plein. donc voilà. Après, je ne sais pas, peut-être faire une meilleure communication dessus et encore. Mais moi, je suis tenté de dire de temps en temps que pour qu'il y ait vraiment du monde dans ce genre de grand stade, il faudrait vraiment aussi... Alors, je prends toujours ça du doigt, notamment du fait du football français, mais il faudrait déjà qu'on ait vraiment une culture foot qui soit plus énorme que ça, que ça soit en France ou même aux alentours à Bordeaux. Je ne trouve pas que, par exemple, on a des stades un peu en France. On a voulu, en fait, je pense, faire un mimétisme assez prononcé sur le football allemand et se dire, ah ben tiens, ils ont eu une Coupe du Monde en 2006, ça a très bien marché. Faisons des nouveaux stades. Sauf que nous, la politique est complètement différente dans le sens où déjà, on n'arrive pas à remplir nos stades le week-end. Donc, comment, à part Strasbourg et quelques clubs comme ça, arrivent à remplir leurs stades ? Mais sinon, c'est quasiment impossible. Et moi, je tire un grand coup de chapeau quand même, je pense à l'Olympique et notamment à Jean-Michel Aulas pour remplir bien son stade parce qu'on nous parle souvent à Bordeaux d'un problème de, comment dire ? D'accessibilité. D'emplacement, voilà, d'accessibilité et d'emplacement du stade. J'aimerais juste rappeler que le fantastique et magnifique Groupama Stadium est situé à Décine, soit en périphérie de Lyon. C'est un véritable cassette pour s'y déplacer jusque là-bas. Je vais juste expliquer. Nous, on a la chance d'avoir des tramways qui sont disponibles jusqu'à minuit, 30, 1h du matin si je ne dis pas de bêtises. Pour aller jusqu'au stade à Lyon, déjà, vous avez une navette, un tram qui est utilisé uniquement pour les jours de match. Cette navette-là s'arrête à 23h50. Comment vous dire qu'à part ça ou à part aller en taxi ou autre, si vous n'êtes pas motorisé, c'est très compliqué d'aller au stade. Je trouve que quand même à Bordeaux, au niveau de cet emplacement et de cette accessibilité, on est quand même plutôt pas mal par rapport aux autres et notamment en France. Est-ce qu'on sait que le foot, ça se joue sur des détails ? On dit que c'est plein de petits détails, notamment sur le haut niveau. Est-ce que le fait d'avoir un stade aux couleurs du club, ça peut apporter une chaleur, ça peut apporter une cohésion au niveau des supporters et du coup, rejaillir sur les joueurs ou alors c'est pinot, les joueurs, ça ne leur fait rien du tout ? Non mais oui, ça peut, bien sûr que ça peut. Tu es dans un environnement chaleureux, il y a un petit peu plus de monde au stade, bien sûr que ça peut jouer. Après, je ne vais pas te dire que c'est ce qui fait basculer un match 0-0 contre 10 joueurs, tu le gagnes 3-0. Ça, je ne pense pas, je pense que c'est la qualité des joueurs sur le terrain et ce que tu mets en place sur le terrain. Mais bien sûr que ça a un impact sur les joueurs. Je pense, par exemple, cette saison, et je pense que ça a été le meilleur exemple, c'est que quand le Virachud a décidé de faire la grève des encouragements contre Saint-Etienne et que ce match, ce match, ils le perdent, je crois, au final. Ils le perdent ou ils font match nul ? Je ne sais plus. Dans les dernières minutes. Tu le perds à la dernière minute. Je pense que ce match-là, si tu as un stade un petit peu plus rempli qui pousse, je pense que tu ne le perds pas et je pense même que tu le gagnes. Donc sur ce genre de match indécis, ok, ça peut te faire peut-être pencher la balance. Maintenant, ce n'est pas ce qui va te faire terminer 12e de Ligue 1 ou 3e de Ligue 1. Ça, ça va être le travail de la direction sportive. C'est la mise en place du staff. C'est l'effectif que tu construis. C'est ton projet sportif au niveau de la formation. Je pense que c'est de très, très loin le plus important qu'avoir un siège avec un scapulaire. Voilà. Bon, c'est parfait. On va se quitter sur ces belles paroles. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le stade ? Oui. Moi, je vais juste rajouter un truc sur le plan professionnel. On va dire plutôt sur le plan professionnel. honnêtement, pour avoir fait quelques stades cette saison, on va dire quatre coins quasiment de la France cette saison, honnêtement, je trouve qu'on est quand même sacrément bien lotis pour nous qui sommes journalistes avec Nico pour bosser. Parce que par contre, une chose est sûre, c'est que franchement, on bosse dans des conditions qui sont quasiment optimales. Honnêtement, quand je vois même, alors pour la petite histoire, par exemple, à Lyon, la zone mixte, elle est située au niveau de la sortie du parking du stade. donc ça vous en dit un peu long sur tout ce qu'on a du moins au Gérondin Bordeaux pour nous journalistes. Je trouve quand même qu'on est quand même sacrément bien lotis et franchement, on peut vraiment super bien travailler. Ce stade est magnifique. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de débat quand ce stade est rempli, quand c'est les grosses affiches, que ce soit Paris, Marseille, Lyon, Flo a parlé du match contre la Grantoise. Dès qu'il y a du monde dans ce stade, ce stade, il est beau. Il y a une acoustique dans ce stade aussi. Alors, je ne suis peut-être pas assez supporter des Girondins, donc je ne peux pas comparer peut-être avec l'époque Chabon et toute cette atmosphère spéciale qu'il y avait à Chabon, tous les résultats qu'il y a eu à Chabon. mais il faut quand même constater que le match mut, quand il est rempli, quand même, ça a de la gueule. Oui, les animations du virage sud rendent très très bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et c'est vrai qu'heureusement qu'ils sont là pour mettre l'ambiance et soutenir l'équipe. Voilà, bon, messieurs, merci pour ce point stade. Rendez-vous demain pour un prochain numéro. Bonne journée. Salut. Salut, bye bye. Sous-titrage ST' 501